Hey bon bonjour à tous ici BigBadHater, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute petite vidéo pour aller chercher deux montures faciles. Avec l'arrivée du patch 10.1.5, des modifications ont été apportées à la compétence de monte. L'apprentissage est désormais automatique, il n'est plus nécessaire de se rendre au PNJ de compétence de monte pour apprendre ses fameuses compétences. Par la même occasion, la compétence de vol expert cavalier se débloque à partir du niveau 30. Tous les joueurs de niveau 30 ou supérieur vont obtenir la quête automatique l'heure de s'envoler et ce en se rendant dans les continents de Battle for Azeroth. Et cette quête va vous permettre de récupérer deux montures différentes, une dans l'alliance et une dans la horde. Pour les nouveaux joueurs au moment où vous allez passer level 30, votre pexing se fera obligatoirement dans Battle for Azeroth et donc la quête se déclenchera automatiquement. Mais pour les joueurs comme moi et pour la plupart d'entre vous, cette quête se déclenchera uniquement en allant faire un petit tour dans Battle for Azeroth. Si vous êtes un joueur de l'alliance, il vous suffit de vous téléporter dans BFA. Dès votre arrivée dans le continent, la quête va apparaître. Et on peut voir que comme récompense, nous allons pouvoir récupérer le griffon du port. On accepte la quête et direction au marché des alizés de Boralus pour aller parler à Leila Stafford. Une fois sur place, on lui rend la quête et on récupère le griffon du port. Voilà la première monture de récupérer, mais récupérer celle-ci ne vous donne pas automatiquement celle qui se récupère du côté de la horde. Il va donc vous falloir prendre un perso de la horde, faire exactement la même chose, vous rendre dans Battle for Azeroth. La quête, l'heure de s'envoler, popera automatiquement dès votre arrivée dans BFA. On accepte la quête et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous rendre aux portes de Dazaralor auprès de Kalatak pour lui rendre la quête et récupérer la monture, le terreur dactyle et Karlat. Félicitations à toutes et tous, vous venez de récupérer deux montures extrêmement faciles à récupérer qui n'existaient pas avant le patch 10.1.5. Tout le monde ne va pas comme moi tous les jours sur le continent de Battle for Azeroth et donc vous êtes tout simplement peut-être passé à côté. Ça fait deux montures de plus à votre collection. Petite précision quand même, le griffon vous ne pourrez l'utiliser que sur un personnage de l'alliance et le terreur dactyle lui sur un personnage de la horde. Ça fait quand même augmenter de une monture la progression due au fait de collection de montures utilisables sur un perso et moi personnellement ça me rapproche des 500 montures. Et voilà on a fait le tour de ce qu'on avait à dire, félicitations à toutes et tous pour vos deux nouvelles montures. Ça faisait pas mal de temps que je ne vous avais pas fait deux vidéos, on reprend tout doucement. D'autres vidéos vont arriver très prochainement mais en attendant n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Twitch. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, je vous fais comme d'habitude des énormes bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501